Le fait du jour, Benjamin, puisqu'on parle de jouets à quelques jours de Noël, quelles vont être les grandes tendances de jouets qu'on va retrouver sous le sapin cette année ? Allez, on va vous donner des idées à ceux qui n'ont encore rien commandé avec l'une des lutins du Père Noël, Elodie Gouisset. Bonjour ! Bonjour ! Merci beaucoup d'être dans la Maison des Maternelles. Vous n'avez pas votre petit chapeau, c'est rien pour l'émission. Ça arrivera au mois de décembre. Alors vous êtes donc lutin et responsable de produits chez King Jouet. Je disais que chaque Noël, on voit une tendance de jouets, de jeux, de cadeaux sous le sapin. Quelle va être la tendance cette année ? Alors chaque année, on a différentes tendances qui émergent. On aura plein de nouveautés, il y en aura pour tous les goûts. Et ce qui est assez marquant cette année, finalement, c'est que la crise sanitaire qu'on vit depuis bientôt deux ans, elle a renforcé et elle a accéléré certaines attentes de nos clients, de nos consommateurs, et donc de nouvelles tendances. C'est vrai ? Oui, il y a un avant et un après Covid ? Alors on peut dire qu'il y a un peu un avant et un après, mais en tout cas, il y a plus de choses qui viennent se renforcer, qu'on commençait un peu à avoir émergé par le passé. Donc on peut imaginer des cadeaux plus éco-responsables, des choses comme ça, avec toute la réflexion qu'il y a pu avoir sur ces sujets ? Par exemple, l'éco-responsabilité est un sujet, enfin, devenu une préoccupation assez forte. Alors même si dans le jouet, la motivation première, ça reste toujours de faire plaisir aux enfants à Noël, il n'empêche qu'on voit effectivement de plus en plus de clients qui viennent nous voir pour demander des jouets plus éco-responsables, plus respectueux de l'environnement. Typiquement, là, on voit une tablette en bois. C'est un cliché de dire que de plus en plus de gens veulent s'éloigner du plastique ou encore le plastique reste plus licité ? Alors, on reste dans un secteur du jouet qui est quand même très consommateur de plastique, donc on ne va pas du jour en demain ne plus avoir de jouets en plastique. Pour autant, on voit que de plus en plus, les marques et les distributeurs font des efforts dans ce sens-là et c'est avec des produits comme ça qu'on arrive, des produits recyclés avec du bois, du plastique recyclé qui sont justement plus respectueux de l'environnement. Merci Benjamin. Autre tendance, vous m'avez dit, les super-héros reviennent en force. Effectivement, les super-héros, donc après plusieurs mois, voire années un peu compliquées pour les sorties cinéma, tous nos super-héros vont revenir un peu au pied du sapin. Ils avaient disparu ? Alors, ils n'avaient pas complètement disparu, les enfants en ont toujours parlé, pour autant, on voit qu'ils vont repartir. Il n'y avait pas de grosses sorties ? Voilà, on avait, pendant quelques mois, le cinéma était un peu plus compliqué, donc pour autant, on en a toujours entendu parler. Et c'est vrai qu'avec l'actualité cinéma qui est bien revenue sur le devant de la scène, on va reparler encore plus des super-héros que... Avec les blockbusters habituels ? Exactement. Moi, ce qui m'étonne dans ce que vous avez apporté là, c'est qu'il y a plein d'Harry Potter. Harry Potter, ça fait 20 ans. Les enfants d'aujourd'hui continuent d'être dans la folie d'Harry Potter. Oui, effectivement, Harry Potter, clairement, c'est devenu une valeur sûre. Même s'il n'y a pas une actualité cinéma majeure, il n'empêche qu'on continue de demander du Harry Potter. Comment on l'explique ? Bon, les livres continuent de se vendre, mais comment ils réussissent pour, d'un point de vue marketing, faire en sorte qu'Harry Potter reste autant à la mode ? Oui, c'est une vraie force. De nombreux fabricants se sont un peu emparés de cette licence. Et en proposant des jouets très séduisants, très marquants, effectivement, ils arrivent à tenir une certaine force sur cette licence Harry Potter. Effectivement, on a des beaux projets. Je pense que chaque parent a hâte de faire découvrir Harry Potter à ses enfants. En fait, on attend l'âge requis. Oui, c'est ça, la génération de ceux qui lisaient Harry Potter à 12-13 ans, il y a 20 ans, aujourd'hui 33 ans. On est effectivement aussi sur un phénomène un peu transgénérationnel qui se lie à travers les ventes de nos produits. Et vous avez un exemple, c'est le jeu d'échecs proposé par Lego. D'une célèbre marque de construction. Donc effectivement, c'est un jeu qui permet et de construire et ensuite de jouer les échecs, un peu deux en un. Et un peu toujours sur ce même thème de Harry Potter, on a la fameuse Edwige, le compagnon de Harry Potter, avec une chouette hyper interactive, ou encore, voilà, on a un dernier produit qui est ce jouet pour les amoureux de la science. Ça se décline sous toutes les formes. Exactement. Il faut qu'on dise un mot des jeux, waouh, vous appelez ça comme ça. Typiquement, Agathe, c'est ce qu'elle a dans la main. Ah bah moi, ça c'est pour moi ça. Regardez, si vous appuyez sur le petit bouton. Alors ça ? Non, le petit bouton en or, voilà, à votre pouce, là, voilà, vous appuyez dessus, et là ? Donc ça, ça devrait être la star de la fin de l'année. C'est trop merveilleux. C'est les jeux, on va dire, c'est entre le robot et le jouet, les jeux. Oui, c'est devenu vraiment des... Enfin, ces jouets un peu interactifs qui font un peu le buzz. Excuse-moi trop. Elle n'en peut plus, là. Ah bah moi, c'est ma passion, ça. Ah bah je vous explique, moi je le veux. Élodie, est-ce que vous êtes d'accord pour l'offrir à Agathe ? Pas de problème, c'est... Elle chante ? Non mais attends. Ah, et elle râle ? Typiquement, on peut s'attendre à ce genre de jouets qui discutent, qui évoluent. Exactement. Le côté interactivité est de plus en plus marquant dans nos jouets. Et on peut mettre des trucs, elle porte des clés, elle porte des portes. C'est un vrai sac. Et elle discute. Et pour le coup, on peut l'acheter pour nous, vraiment. Exactement. On peut le commander, Yasmine, il faut tout vous dire. Ne vous inquiétez pas, c'est super. Oui, on commande au Père Noël. Pour, comme ça, un petit cadeau de fin de semaine, pas pour nous. Merci beaucoup Élodie Gouisset d'être venue nous faire ce petit point. Merci.